Salut à tous, dix autres fois d'épisode 20. Oui, j'ai fait le 21 avant, je me suis aperçu que j'avais sauté du 19 au 21, donc je compense. Voici l'épisode 20 qui manquait. Oui ! Donc, l'épisode 20, avec du retard, qu'est-ce que le compte root ? Root, en anglais, c'est racine. Et dans le monde Unix, que ce soit les BSD ou les Linux, ou les autres systèmes basés sur Unix, il y a deux types de comptes. Le compte root et les comptes classiques. Les comptes classiques, c'est les comptes utilisateurs. C'est-à-dire que moi, je m'appelle Frédéric, donc mon compte utilisateur, c'est Fred. Une personne qui s'appelle Bernard, son compte utilisateur sera Bernard ou Nana ou ce qu'il a envie. C'est-à-dire que c'est un compte qui a des droits réduits au strict minimum sur son espace à lui. C'est-à-dire que son utilisateur est dans sa pièce à lui, il peut tout faire dans sa pièce à lui. Il a uniquement les droits sur son espace à lui. Le compte root, lui, c'est un peu le grand mani-tout de l'ordinateur, c'est le grand chef. Sur un Unix ou un Linux, le compte root a tous les droits. Et j'ai bien dit, tous les droits. Surtout celui de foutre la merde. Donc, en gros, un compte root, il peut supprimer, créer des utilisateurs, les supprimer si elle a envie, décider de... C'est-à-dire lui, il a le droit de faire les mises à jour d'un acteur. Et je reviendrai dans la vidéo 22 sur les mises à jour. Le principe et pourquoi il faut les faire et quelles sont les limites, justement, par rapport aux mises à jour. Donc, il peut mettre assez de logiciels, les enlever, les mettre à jour, créer ou supprimer des comptes utilisateurs. Mais il a surtout le droit de tout casser. Il a une célèbre commande qui s'appelle RM, pour Remove. Et si on met RM-RF slash, ne faites pas ça en route. Surtout, ne tapez pas entrer après, parce que sinon, vous risquez de ne plus avoir rien du tout. En clair, la commande RM-RF demande à la commande... C'est une demande de dépasser tout de manière récursive. Et ça, ça cherche à comprendre. Donc, en gros, c'est comme si on appuie sur le bouton thermonucléaire avec une bombe H à côté. Voilà. On est très vite réduits ensemble. Donc, le compte-route, on dit souvent sur les Unix qu'il y a deux utilisateurs de compte-route. Ceux qui ont fait de conneries qui s'en vendent les doigts et ceux qui vont faire de conneries. Je suis dans le premier cas et je n'utilise jamais plus le compte-route. Uniquement, j'utilise le compte-route qu'avec l'outil sudo, super user do, qui permet d'avoir temporairement des comptes, des droits de maximum sur l'ordinateur. Ça dure peut-être 5 à 10 minutes, mais c'est juste ce qu'il faut, le temps de faire l'opération. Il y a un chronomètre et au bout de 5 minutes, l'accès-route est désactivé et est obligé de redemander l'accès-route. Donc, si vous êtes un utilisateur sur Unix, ne jamais, jamais, jamais utilisez le compte-route comme on compte par défaut. Si vous l'utilisez pour faire des opérations d'administration, oui. L'utilisez pour la vie de tous les jours. On peut mettre en route le tic-tac, enfin mettre en route la montre et savoir comment c'est que vous allez vous planter. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a deux utilisateurs de compte-route, ceux qui sont en fait des conneries et ceux qui vont en faire. Voilà, donc c'est une petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Vous savez, si on vous dit, attention, ne t'occupe pas en route, ce que ça veut dire, sur ce, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye.